Deuxième étape dans ce projet, le choix de l'ADC. Vous verrez que ce n'est peut-être pas aussi trivial qu'on pourrait le croire. Bidouillard, salut! Voici la deuxième vidéo du projet d'interface PC pour le voltmètre CA à large bande Fluke 8920A. Il est important de visionner la première vidéo de cette série avant de visionner celle-ci, car toutes les vidéos de la série sont construites de façon chronologique. Je vous fournis un lien vers la liste de lecture de cette série dans la description ci-dessous. Dans la première vidéo, je vous ai exposé les besoins électroniques et mécaniques à rencontrer dans le projet d'interface PC pour le Fluke 8920A. Aujourd'hui, je vais m'attarder aux critères de sélection du convertisseur analogique numérique, l'ADC. Et j'en ai pour plus de 20 minutes juste à parler de l'ADC. Et moi qui croyais pouvoir parler de tous les besoins électroniques dans une seule vidéo, puis d'expédier ça rapidement. Dans la première partie, je vous ai demandé de réfléchir au nombre de bits requis pour répondre aux besoins du projet. Combien de bits seront nécessaires? 10? 12? 14? 16? Vous allez peut-être constater que la réponse n'est pas si simple. Vous ne savez pas ce qu'est un ADC? Je débute justement par une explication rapide de ce qu'est un ADC. Allons-y donc. Avant de faire la sélection de l'ADC, il faut quand même que je dise c'est quoi un ADC. On me reproche parfois, avec raison, de ne pas aller assez à la base pour les vrais, vrais débutants. Qu'est-ce que c'est un ADC? C'est un composant qui convertit une tension analogique en un signal numérique, si vous voulez, donc encodé. Donc, c'est vraiment un convertisseur d'analogique à numérique. Et c'est ce qu'on illustre ici. On a, sur l'échelle horizontale, une tension entre 0 et 1 V, pour simplifier les choses. Et on convertit cette tension, qui peut être n'importe où entre 0 et 1 V, en des différents niveaux, des niveaux définis. Ici, on en a défini 8 niveaux possibles qui sont à l'horizontale. On les a ici. Ce sont les niveaux de 0 à 7. Ce sont 3 bits, donc, qu'on encode dans les 8 valeurs possibles d'encodage pour qu'on corresponde ici à la tension analogique. Alors, vous voyez qu'il y a des sauts, quand même. C'est donc dire que, pour, par exemple, une tension de 0,5 V, l'ADC nous fournira un 0,0, ce qui est 4, le chiffre 4. Mais, si on a 0,48 ou 0,52, on aura quand même la même lecture de 4 au niveau numérique. La résolution ici, donc, est très faible. On a un convertisseur analogique et numérique à 3 bits. On voudra définitivement avoir beaucoup plus de bits de large pour avoir beaucoup plus de marche, si vous voulez, ici. Et donc, avoir une résolution très, très fine. 3 bits, on ne voit jamais ça dans des encodeurs. Pratiquement jamais. Bon, il y a une autre chose qu'il faut mentionner. C'est la tension de référence qu'on appelle VREF. Le convertisseur analogique numérique va comparer la tension reçue à une tension de référence, qui sera le maximum, la tension correspondant au maximum que l'ADC peut convertir. Ici, on a mis 1 volt, le VREF. Donc, n'importe quoi en bas d'un volt sera encodé de façon plus ou moins linéaire, ici, sur des mots numériques, des valeurs. Mais si on dépasse la tension VREF, on restera à 1, 1, 1. On n'ira pas plus loin. Le convertisseur, on est en dehors de sa plage d'opération. Donc, la valeur VREF est bien importante. Une autre chose à comprendre, c'est que si on encode un tout petit signal, parce que notre VREF est beaucoup plus élevé que la hauteur du signal, on n'aura pas de résolution, on passera entre 0 et 1, 0 et 1, 0 et 1. On n'aura aucune résolution. On essaie donc d'avoir notre signal analogique qui exploite toute la gamme dynamique de notre convertisseur analogique numérique, en tout cas le plus possible, s'approchant du VREF, de la tension VREF, sans la dépasser, pour qu'on puisse obtenir toutes les valeurs possibles, en tout cas le plus possible, en sortie de notre convertisseur. D'accord? Alors, c'est ce que je voulais dire sur le convertisseur analogique numérique. Le convertisseur travaille en répétition. Il mesure constamment la tension qui lui est fournie, et fournit constamment des mots numériques. Ici, c'est 3 bits. D'accord. Maintenant qu'on sait ce que c'est un ADC, on va pouvoir essayer de comprendre ce qu'on doit numériser. C'est quoi la tension qu'on veut numériser? On a vu que c'était entre 0 et 2 volts. On va se le rappeler tantôt. Mais cette tension-là fournie par le Fluke 89-20, elle a une certaine incertitude, une justesse. Et cette justesse, entre une fréquence de 50 Hz et 200 kHz, cette justesse est de 0,5 % au pire, dans le pire des cas. C'est le maximum. Donc, on verra tantôt que dans une certaine plage même, c'est beaucoup mieux que 0,5 %. Ici, on fait une lecture relative en décibels, puisque l'instrument peut le faire. On parle de 0,1 dB d'inexactitude possible. Alors, c'est toujours plus ou moins. Alors, on va opérer beaucoup dans cette gamme-ci. Bien sûr, l'instrument détériore sa performance. Au fur et à mesure qu'on va sous la fréquence de 50 Hz et au-dessus de la fréquence de 200 kHz, on voit que les chiffres de justesse, d'inexactitude, ils agrandissent. Mais la meilleure plage, c'est celle-ci. Alors, c'est ce genre de précision, de justesse, je devrais dire, avec laquelle on doit négocier. Mais on a fait des mesures. Jacques a mesuré l'instrument en question pour savoir si ça faisait beaucoup mieux, oui ou non. Alors, il a fourni une tension très juste, très connue à l'instrument. Et il a fait des mesures de pourcentage d'erreurs sur ce qu'il lisait à l'affichage en avant. Et ça, c'est la courbe en bleu. Et ce qu'il lisait sur la sortie arrière analogique que nous, on veut numériser. Ça, c'est illustré en rose. Et on voit que pour une lecture entre 0,4 volts, 0,3 volts et 2 volts, donc c'est presque toute la gamme entre 0,2 et 2, on se tient, dans le pire des cas, à moins 0,15. Vous vous rappelez de la page précédente, j'ai dit 0,5. Bon, bien, c'est beaucoup mieux. OK? Puis, il y a moyen d'ajuster la sortie analogique pour qu'elle soit encore plus près. Ça fait partie de la calibration de l'instrument. Ça se détériore vraiment entre 0,3 et 0,2. Ou même quand on s'éloigne de notre plage de 0,2 à 2. Là, vraiment, ça monte en flèche. OK? Et on atteint le fameux 0,5, justement, le chiffre qu'on a vu précédemment. On l'atteint, quoi, en bas de 0,2. Alors, si on va, si on met la gamme manuelle sur l'instrument puis qu'on diminue, 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 donc, on ne permet pas à l'instrument de changer de gamme, la justesse, là, se détériore beaucoup. Mais on voit quand même que c'est définitivement mieux que 0,5. Donc, on voudra avoir, puisque ça semble être très bon, on voudra avoir quand même un ADC qui nous permettra d'aller chercher cette justesse relative. Regardons maintenant le choix de l'ADC. Maintenant qu'on sait avec quoi on négocie, on veut mesurer la sortie analogique du Fluke 8920A. On sait que la tension qu'on veut mesurer se situe en 0 volts et plus 2 volts CC. Ça correspond à l'affichage avant de l'instrument, au millivolt près, on peut dire, avec un maximum de 0,1 % sur la sortie analogique. Mais on sait que c'est beaucoup mieux. On a vu ces 0,1, 0,1, 5. C'est très bien la sortie analogique. Alors, ça, c'est le max. C'est ce qui est écrit dans la fiche technique de l'appareil. Ensuite, la tension, on sait aussi, pour avoir mesuré, la tension transitoire sur cette sortie 0 à 2 volts à l'arrière, cette tension-là peut, lorsque la gamme change de l'appareil, elle peut aller vraiment en transition jusqu'à 3 volts, vraiment temporairement, le temps que la gamme se place. Mais il faut le savoir, est-ce que l'ADC pourra supporter une tension plus élevée, même durant une courte période, même si ce n'est pas dans sa gamme d'opérations. Alors, c'est à vérifier. D'accord? On sait aussi que notre conception devra être soignée, on devrait avoir assez de bits, la conception de la plaquette aussi, puisque, évidemment, on veut éliminer le bruit le plus possible. et on sait aussi que la lecture doit être assez lente. L'instrument donne 2,5 lectures par seconde à l'avant, mais la réponse arrière est beaucoup plus rapide sur la sortie. On n'a pas besoin de 100 lectures à la seconde, 20, quelques lectures à la seconde, c'est bien suffisant pour utiliser l'appareil d'une bonne façon. De toute façon, quand la gamme change, ça prend une à deux secondes. Donc, ce n'est pas un instrument rapide. Alors, on n'est pas pressé. Et on sait que le signal à mesurer, il peut être chargé d'une impédance plus grande que 5 kOhm. Si on va plus bas, l'ampli opérationnel, vous vous rappelez, je vous avais montré dans la première vidéo, l'ampli hop ne sera plus capable de compenser et son impédance n'est plus zéro. Soudainement, elle décroche. Ça ne va plus et l'ampli hop ne peut plus maintenir la tension. En autant qu'on ne sient plus que 5 kOhm, la sortie est solide à l'arrière. Alors, sachant qu'on est en 0,2 volts au millivolt près, on doit échantillonner au moins 2000 niveaux de 1 millivolt. Alors, on a vu les marches dans la première acetate qui vous décrivait ce que c'est un ADC. On voudra un minimum de 2000 marches de 1 millivolt de résolution pour couvrir 0 à 2 volts. C'est mathématique, d'accord? Alors, combien de bits avons-nous besoin pour encoder ces 2000 niveaux? Bien, c'est la formule de 2 à la n, n étant le nombre de bits qu'on cherche, doit être plus grand que 2000, 2000 niveaux. Alors, avec un n égale 11 bits, 2 à la 11, ça nous donne 2048 niveaux possibles. Ce qui, en théorie, serait suffisant pour encoder les 2000 niveaux. Ça, ça présume que la tension VREF, la fameuse tension maximale, celle qui sert de référence à l'ADC, serait d'exactement 2 volts. Si elle n'est pas de 2 volts, si c'est une autre tension, on n'aura pas 2048 niveaux ou au moins les 2000 niveaux disponibles à la pleine gamme dynamique. Donc, il faut garder ça en mémoire. Et, du même coup, bien, on élimine tous les ADC de 10 bits. Pourquoi? Bien, 10 bits, c'est 1024 niveaux. Alors, les ADC intégrés au PIC, par exemple, ou à l'Arduino, Uno ou Nano, il faut éliminer ça, tout simplement, parce que ce n'est pas suffisamment, il n'y a pas suffisamment de résolution. D'accord? Est-ce que 11 bits serait suffisant? Des ADC 11 bits, ça n'existe pas. Bien, en tout cas, moi, je n'en ai pas vu souvent. C'est souvent des nombres paires. 8 bits, 10 bits, 12 bits, 14, 16. OK? Alors, on passe à 12 bits. Mais est-ce que 12 bits, c'est vraiment suffisant? Hum... Bien, je vous ai parlé du STM32F33C8T6, le fameux, la petite plaquette STM32 Blue Pill. J'en ai déjà parlé dans le passé. Un des intérêts à regarder ce microcontrôleur-ci, c'est qu'il y a un ADC de 12 bits intégré sur la plaquette Blue Pill dans le STM32F33C8T6. Alors, intéressant, ça serait tout intégré, on n'aura même pas besoin d'ADC externe, mais les erreurs de conversion mangent au moins un bit de précision. OK? Pourquoi? Quand je parle d'un bit, c'est la largeur de notre mot. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que lorsqu'on regarde les erreurs possibles de cet ADC, c'est plus ou moins 2 LSB. LSB, ça veut dire Least Significant Bit. Donc, les bits de poids le plus petit dans notre mot de 10, 12 bits. C'est donc dire qu'une erreur, par exemple, si on lisait une valeur de 1000 sur l'ADC, bien, ça pourrait être 998 ou ça pourrait être 1002. Bien, quand vous avez une erreur de genre, bien, vous venez de perdre un bit. Donc, si on regarde, on se retrouve avec 11 bits équivalents ayant une certaine certitude dans notre lecture parce que notre ADC a des incertitudes de lecture. OK? Des erreurs de décalage, de gain, de linéarité différentielle, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, tout ça, ça s'additionne et on a au moins typiquement 2 LSB d'erreur, peut-être dans le pire des cas 5 lorsqu'on ajoute tous les facteurs de température et ainsi de suite. Donc, c'est pas excellent, on retombe à 11. Mais c'est pas tout, c'est que cette plaquette, son VREF, la tension de référence maximale pour notre ADC, c'est 3,3 volts et c'est attaché dans la plaquette. On peut pas déconnecter et mettre un autre VREF. Donc, on vient de perdre un autre bit ou l'équivalent de tout près. On se retrouve avec 10 bits avec certitude, ce qui est nettement insuffisant. Bon, alors là, maintenant, je vous amène un DAC externe de 12 bits. qui pourrait nous donner plus de flexibilité. Je vous propose un DAC qui est assez connu et qui est disponible même sur eBay de façon assez commune sur des mini-plaquettes. C'est, par exemple, l'ADS 1013, qui est un ADC de 12 bits, qui est un ADC considéré de précision par rapport à celui qu'on vient de voir sur le STM32. son VREF interne est de 2,048 volts, ce qui est très près du 2 volts max qu'on veut mesurer. Donc, on pourrait, vraiment, en choisissant cet ADC, utiliser toute la gamme dynamique, ce qui serait très intéressant. Il y a aussi sa construction interne qui permet de réduire, de minimiser les erreurs de mesure. C'est un système de modulation delta-sigma. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais essentiellement, le delta-sigma, c'est un système qui mesure les différences d'un échantillon à l'autre, d'accord, et qui ajoute le signal initial. Donc, c'est tout un système de moyenne, de suréchantillonnage avec de comparaison des échantillons, ce qui permet d'éliminer beaucoup les erreurs dues au bruit, entre autres, et aux erreurs de mesure différentielles. Si on fait une mesure différentielle avec l'ADC, ça nous permet vraiment d'éliminer ce genre, ou en tout cas, de diminuer sans l'éliminer complètement. On ne vit pas dans un monde parfait. Diminuer ces erreurs-là. Et le suréchantillonnage est de 250 kHz à 128 lectures. Quand vous calculez, vous vous dites, oh mon Dieu, OK, c'est un facteur de quoi? Au moins 1000. Ça veut dire que pour chaque lecture que l'ADC fournit, il aura pris 1000 lectures en réalité à l'interne avant de vous fournir une lecture sur le bus. Donc, c'est très bien de ce point de vue. On élimine beaucoup le bruit de cette façon-là. On verra aussi qu'on va en plus lui mettre un filtre RC en amont sur le signal analogique pour tuer les variations très, très lentes aussi. Bon, alors, c'est un bus I2, c'est ce qui est super puisque ça nous simplifie beaucoup l'interconnexion avec microcontrôleur. Et c'est un boîtier très petit par contre, un SSO P10, mais c'est un boîtier avec des broches qui se soude quand même relativement bien lorsqu'on a un petit peu de pratique. Et il coûte 3 dollars américains, ce qui n'est pas cher quand on considère ce que ça va nous donner. Bien sûr, on ne fait pas une fabrication par 10 milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, mais ça, c'est le prix à l'unité. Donc, si on en achetait des grands lots pour aller en production, ça serait beaucoup moins cher que ça. Donc, c'est quand même très raisonnable pour ce qu'on veut faire. C'est une plaquette comme ça qui va nous servir en petite quantité. Cependant, il y a un facteur. On parle de 12 bits de précision ici, mais c'est avec cet ADC, c'est 12 bits à condition qu'on nous fournisse un signal différentiel. et non pas un signal référencé à la masse. Si on mesure 0 à 2 volts, on doit attacher l'entrée AIN1 à la masse pour faire cela. Et lorsqu'on fait cela, on perd la moitié, on perd un bit, on perd la moitié au lieu d'aller de 0 à 4096, on va malheureusement aller de 0 à 2048. On tombe donc à 11 bits équivalents de résolution. sachant que c'est quand même un ADC à bas bruit, il est fort probable que ça fonctionnerait bien, ça fonctionnerait à 11 bits. Mais, il existe mieux dans la même même famille, même boîtier, même signaux d'entrée-sortie, il existe mieux, il existe le ADS 11-13. Au lieu du 10-13, c'est le 11-13. C'est un ADC à 16 bits dont l'erreur est quand même très basse. Même VREF stable à 2,048. Stable parce qu'il y a une référence interne qui ne dépend pas de l'alimentation externe. Même principe de réduction d'erreur modulation Delta Sigma sur échantillonnage à 250 kHz. Maintenant, comme c'est un ADC de 16 bits, il ne fournit que, dans sa vitesse la plus lente, 8 lectures par seconde. il peut aller beaucoup, beaucoup plus vite. Mais dans sa vitesse la plus lente, 8 lectures par seconde, ce qui diminue de beaucoup le bruit. Compte tenu qu'on mesure 16 bits, on n'a pas le choix, il faut ralentir si on veut éliminer le bruit au niveau de ces 16 bits dans les poids les plus faibles des bits. On n'a absolument pas le choix. I2C, même boîtier, 5,50 $ US. C'est quand même très acceptable pour un petit montage de bidouilleurs. Il existe même aussi en mini plaquette. je crois que la 10-13 existe aussi. Ce qu'on nous offre, c'est le 10-15 parce qu'il existe le 10-13, 10-14, 10-15 qui sont des variations du 10-13. Je ne rentrerai pas dans les détails pour faire des recherches. Il y en a qui a plus d'une entrée avec un multiplexeur à l'entrée, mais c'est toujours le même boîtier. Le même principe, par contre, c'est qu'on perd un bit. On passe de 16 à 15 parce qu'on ne va l'alimenter qu'entre 0 et 2 volts de façon normale et non pas en différentiel. Sinon, il faudrait mettre un ampli opérationnel à l'entrée. On n'a pas besoin, finalement, des 16 bits. C'est ça qui arrive. Donc, avec 15 bits, je suis convaincu qu'on en aura suffisamment, bien suffisamment, compte tenu des erreurs. Quand on compare l'ADS-10-13 et l'ADS-11-13, on voit bien, au niveau performance, tantôt, on avait plus ou moins 2 bits. Ici, regardez les chiffres de l'ADS-10-13 à 12 bits aussi. On a définitivement une bien meilleure. On avait plus ou moins 2. Ici, on a des chiffres de l'ordre de plus ou moins 1. Vraiment, on n'est pas dans le même ordre d'idées. Et lorsqu'on regarde sur 16 bits avec l'ADS-11-13, les chiffres sont un petit peu plus élevés. C'est un peu attendu puisqu'on travaille avec des micro-volt ici. Donc, c'est la même puce avec le même circuit. Donc, c'est un petit peu plus élevé comme chiffre quand même que lorsqu'on regarde juste à 12 bits. Entre vous et moi, entre l'ADS-10-13 et l'ADS-11-13, c'est probablement la même puce interne. et par tri, on élimine les ADS-11-13 qui ne sont pas bons. On fait sauter les 4 derniers bits à l'interne sur la puce et on obtient l'ADS-10-13. Donc, c'est comme ça fort probablement que ces puces sont fabriquées. On fabrique la meilleure et on fait un tri en production. Et ceux qui ne passent pas la classe ADS-11-13, on les convertit en ADS-10-13. Quelques critères par contre qu'on doit regarder puisqu'il y avait des petites choses additionnelles qui voulaient s'assurer. D'abord, est-ce qu'on pouvait aller plus haut que 2 volts, c'est-à-dire jusqu'à 3 volts en transitoire lorsque la gamme change sur l'appareil? Alors, l'ADS-10-13-11-13, ils supportent une tension qui peut aller jusqu'à sa tension d'alimentation. Donc, si on l'alimente à 3,3 volts, il pourra aller jusqu'à 3,3 volts sans aucun problème. C'est dans sa gamme d'opérations. Bien sûr, à partir de 2,048 volts, tout va saturer, mais il n'y aura aucun dommage de causer. D'accord? Même chose pour l'ADS-11-13. Et si on l'alimente à 5 volts, ça va être encore mieux. Il pourra supporter même des transitoires jusqu'à 5 volts sans difficulté. Alors, il n'y a pas de souci de ce côté au niveau de la surtention. Autre souci qu'on pourra avoir, c'est l'impédance d'entrée qui doit être assez élevée pour ne pas surcharger. On avait dit qu'il faut que ce soit au moins 5 kOhm. Eh bien, on est dans les mégons. Le circuit fonctionne tellement rapidement qu'il est possible de mettre un tout petit condensateur dans l'ADC, le condensateur d'échantillonnage, de sorte qu'on ne charge pas beaucoup ce qui arrive à l'entrée de l'ADC. On est dans les mégons, pas de souci là-dessus, ça va bien fonctionner. Alors, ça, ça couvre la partie ADC, on en assédit pour l'instant. Quand on s'y attarde davantage, on réalise que 11 bits ne nous donnerait pas une résolution meilleure que 1 millivolt, à peine 1 millivolt, ce qui était le critère initial meilleur que 1 millivolt. Avec une résolution de 1 millivolt, il demeurera toujours une incertitude du chiffre des unités de millivolt à cause de l'arrondissement que fait l'ADC, veut-veut-pas. Pourquoi pas plus de bits, donc? Dans mes travaux d'exploration initiaux, j'ai effectivement essayé l'ADC du STM32 Blue Pill qui possède 12 bits de résolution. Vous le savez, j'ai effleuré le sujet dans la vidéo numéro 352. J'ai donc connecté le Blue Pill sur une alimentation de précision et j'ai fait des mesures d'ADC en comparaison à celles d'un voltmètre CC de précision. Je faisais la moyenne de 1000 lectures d'ADC pour obtenir des décimales dans la lecture. Eh bien, j'arrivais à des lectures erronées de jusqu'à 3 bits, 3 LSB. Donc, si on ramène ça à des millivolt, c'est jusqu'à 1,4 millivolt d'écart. Donc, on ne rencontre pas la justesse qu'on aimerait au millivolt. Quand je vous disais que la tension VRF n'est pas assez juste, vous en avez la démonstration. Bien sûr, avec une astuce de compensation mathématique, une espèce d'étalonnage qu'on pourrait faire, il serait possible de diminuer cet écart. Mais un régulateur de tension, ce n'est habituellement pas une bonne référence de tension fixe. Ça peut bouger en tension, justement, sans préavis n'importe où. Alors, un étalonnage dans un cas comme celui-ci, ça ne tiendrait probablement pas très longtemps. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais, entre autres, couvrir la partie du circuit de conversion des 3 bits de gamme de l'instrument, ces signaux ayant des niveaux électriques non orthodoxes pour rester poli. J'aurai quelques circuits à vous montrer, justement, pour couvrir cette fonction. D'ici là, continuez de me suivre et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501